Alors Lucas, c'est à toi, je crois que t'as feuilleté un peu la presse locale et tu commences par la culture, il me semble. Ouais, c'est ça. Alors, tout d'abord, comment ne pas en parler ? La mort de notre Johnny National aura largement occupé les médias français et internationaux, mais pas que. La presse locale aussi, c'est largement au pari du sujet, avec plusieurs centaines d'articles publiés dessus, rien qu'en champagne. Donc forcément, il y en a certains qui sont plus étonnants que d'autres. Genre, moi, celui que j'ai beaucoup aimé, par exemple, c'était cet habitant de courtisole a bu du whisky avec Johnny. Ou un peu dans le même style, on a Chalon, de point, elle a chanté Happy Birthday à Johnny. Bon, oui, à l'intention des journalistes qui nous regardent. J'ai indiqué les toilettes à Jean-Louis Debré, il n'y a pas trois semaines, donc s'il y a besoin de faire un papier, on peut s'arranger, contactez-moi. Et mon petit préféré pour la fin, Didier, fan inconditionnel de Johnny, se souvient avoir pris en photo la star dans sa voiture. Jusque-là, tout va bien, mais attends, tu vas voir, la chute, elle surprend un peu. Alors, je cite, au développement, la surprise était totale. La voiture de Johnny était immatriculée dans l'aube. Oh, mon dieu. Je ne doute pas que cette information aura eu le buzz régional escompté. D'ailleurs, en parlant de buzz... Je note tout de suite cette information. Google a recensé les mots-clés les plus recherchés en France et en 2017. Emmanuel Macron, Johnny Hallyday, Neymar, Maïlis et l'ouragan Irma sont en tête du classement. Suivi de peu par... Claude Josse, c'est ça ? Non, la tartiflette. Ah, c'est fou comme oui. C'est pas mal aussi. Oui, pareil. Game of Thrones et la définition du mot oligarchie. Un top éclectique. Qu'est-ce que c'est des romains, oligarchie ? Écoutez, je vous invite à acheter un dictionnaire, ça se fait de plus en plus rare dans les maisons. Je me disais que ça poserait souci. On en parlera tout à l'heure. Vas-y, Lucas. Donc, un top éclectique, mais mécontesté. Il suffit de regarder un tout petit peu plus bas pour voir que dans les commentaires, il y a un grand absent. Et oui, regardez bien, c'est Jacques qui nous le dit. Bande de menteurs, le plus recherché, c'est sexe. Ah, sincérité, quand tu nous tiens. Historique de Josse. Bon, alors du coup, on passe tout de suite à la dernière rubrique, le sport. Donc, même si ça se voit pas, j'aime pas du tout le sport. Mettre un chasuble, courir et souffler comme un charpé quand t'as fini, c'est définitivement pas pour moi. Mais bon, pour les besoins de la chronique, j'ai quand même essayé de m'y intéresser un peu. Du coup, à l'occasion de la Coupe de France de Handball, je suis tombé sur un article du costaud pour les bricoses. Ça commence comme ça. Costaud pour les bricoses ? Oui. Mais attends, le reste est un peu obscur aussi. Ok. Quand bien même le tirage était diligenté selon les chapeaux géographiques et que de facto une pro-league des deux était assurée, hier en fin de matinée, l'association sportive de Saint-Brice-Courcel Handball N2 a ainsi hérité de Célestat le 18 ou 19, on ne sait pas, pour son cinquième premier tour. Oui. C'est pas très clair cette histoire. Ah bah ça tombe bien, mais celui qui a compris, je sais pas, derrière son écran, machin qui gratte un kéno, c'est son jour de chance là. Bon, sur ce, je vous laisse cogiter et nous on se retrouve dans deux semaines. Merci beaucoup Lucas. Donc ça c'est tout ce que tu as trouvé sur la presse régionale qui sort un peu de l'ordinaire. Pour cette semaine en tout cas. Ok.